Qui a mangé mes rats ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Souvenez-vous, l'arbre qui est derrière moi, j'avais une caméra de chasse. Je vous mets les images ici, là vous me voyez en train d'asteller la caméra de chasse. Et j'avais posé deux rats qui ont été piégés. Par curiosité, j'avais envie de voir un petit peu dans le cadre naturel où on se trouve, est-ce que ça serait plutôt un renard, une fouine, un rapace, etc. Je ne savais pas du tout. Et là, pour le coup, réponse en image. Alors avant de mettre l'image, ne trichez pas. D'accord ? Soyez honnête, mettez-moi en commentaire pour vous qui a pris cet animal-là. Et on en reparle juste après la vidéo. C'est parti, je vous les balance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc vous avez vu cette petite coquine-là, la fouine. C'est la fouine qui a pris les deux rats. Elle les a pris. Elle a pris le plus petit rat la première nuit. Et le second rat, donc le plus gros, elle l'a pris la seconde nuit. Elle l'a pris, extirpé. Et hop, elle est partie sans doute se mettre à l'abri pour pouvoir consommer le rat. Ou alors peut-être éventuellement la porter assez petit. Donc vous voyez, c'est assez fou. Parce que moi, personnellement, j'ai perdu. Moi, le petit jeu, j'ai perdu. Parce que j'aurais peut-être parié sur un renard ou un rapace. Mais je n'aurais pas pensé à une fouine. Voilà. Donc petit message à Eric qui regarde mes vidéos. Fais gaffe, Eric. Il y a une fouine dans le coin. Donc ton poulailler, fais gaffe. Bon, à mon avis, tu sais quoi faire. Voilà. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Ça change un petit peu. Voilà. Un petit cadre naturel assez sympa. Donc bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.